Musique Bonjour et bienvenue sur la chaîne de mon KUDC pour aujourd'hui cette petite vidéo concernant le challenge du laïol donc je crois que le principe c'est de me parler du laïol préféré ou un truc comme ça je ne sais plus honnêtement je ne sais plus donc de toute façon ce n'est pas compliqué chez moi enfin de laïol digne de ce nom je n'en ai qu'un seul puisqu'il en faut au moins un dans la collection pour toute personne qui aime bien avoir des couteaux sur soi avoir un laïol dans sa collection comme avoir un opinel, un doug doug, un cours sol enfin voilà ce sont vraiment les modèles de base que l'on se doit d'avoir lorsqu'on veut se faire une petite collection de couteaux alors celui-ci est là vous le voyez donc on est sur un laïol qui a été acheté dans la ville de laïol puisque pour ceux qui le savent je suis originaire de la Lozère et donc j'ai beaucoup passé de temps sur l'Aubrac l'Aubrac qui est une zone géographique qui est à la croisée de trois départements et de trois régions voilà donc sur cette zone donc et plus particulièrement dans le haut de la Veyron se trouve un village qui s'appelle l'Aïol qui fabriquait les couteaux l'Aïol voilà après polémique est-ce que l'Aïol doit être fabriqué à l'Aïol ou pas à l'Aïol enfin moi en tant que chauvin lausérien je vous dirais qu'un l'Aïol si c'est pas fabriqué à l'Aïol c'est pas un l'Aïol voilà mais bon ça n'engage que moi alors donc du coup ce couteau a été acheté dans la coutellerie Benoît artisan de son village qui fabrique devant vos yeux des l'Aïol voilà alors une partie des lames quand même elle est sous-traitée par les forges de l'Aïol donc toutes les lames sont sous-traitées par les forges de l'Aïol le reste le montage et tout ça est fait par Benoît en personne voilà dans son petit atelier dans sa petite boutique sur la place du Taureau là où on peut le voir alors au niveau du... ici les petits je crois que c'est un modèle qui doit être l'équivalent d'un opinel numéro 8 si je ne dis pas de bêtises je n'ai rien pris pour le mesurer le boucan que vous entendez là c'est qu'il y a une compétition enfin je suis sur les hauts des combes qui est un lieu où se trouve donc un parc d'attraction et par là même aussi le stand de tir et par là même aussi une piste de moto de vitesse voilà donc et les cartes donc c'est pour ça que vous entendez toujours ce boucan alors pour revenir à notre mouton donc c'est un produit qui est fait en... avec des demi-tres donc demi-tres en laiton vous connaissez mon goût pour le laiton au niveau de la... comment ça s'appelle... la petite abeille là en fait donc elle est forgée dans le ressort elle est tenant au ressort elle n'est pas collée dessus et puis autre chose à savoir on est sur du bois de rose voilà qui a un petit peu pris du temps alors je l'ai depuis mes 40 ans voilà donc c'était mon cadeau de mes 40 ans ça ainsi que la visite du village de l'Aïol enfin que j'ai visité plusieurs fois mais bon voilà et bien sûr la traditionnelle de manger dans une brasserie locale de l'Aïol où on fait de la saucisse à l'Igo voilà et quoi d'autre de manger la saucisse à l'Igo qu'avec un l'Aïol voilà sur l'Aubrac alors on va retrouver la petite croix du berger qui permettait lorsque le couteau était planté comme ça de pouvoir prier pour ceux qui travaillaient pour les bergers qui travaillaient sur l'Aubrac qui gardaient les vaches pendant la période de transhumance voilà chose que j'ai faite aussi d'ailleurs j'ai déjà fait la transhumance enfin monter les vaches sur l'Aubrac voilà pour les pâturages pour qu'elles puissent se restaurer et ainsi de suite et donc manger et dormir dans un buron alors le buron sur l'Aubrac ce sont des petites maisons de bergers qui servent donc à ceux qui puissent comment ça s'appelle se mettre à l'abri voilà et bien sûr faire sécher le lait enfin faire le fromage voilà la tome du Cantal voilà donc voilà pour la petite histoire de ce couteau après j'ai quelques autres de l'Aïol mais qui ne sont pas véritablement des couteaux de l'Aïol qui ont été achetés aussi dans des petits bureaux de tabac tout ça en lozère et tout mais ce sont des à l'époque c'était le fameux acier 14-20 là ou 14-28 un truc comme ça cet acier un peu bizarre voilà qui est bas de gamme qui permettait voilà souvent relié au couteau bas de gamme de chez l'Aïol voilà mais celui-ci est donc un véritable fabriqué là-bas et devant mes yeux puisqu'il a été fabriqué c'est à dire que j'ai eu le droit à un petit package où on visitait l'atelier et le monsieur fabriqué donc j'avais déjà bien sûr plus ou moins on avait pour moi déjà plus ou moins donné mes goûts et le monsieur avait le matériel et l'a fabriqué et fignolé devant moi voilà donc celui-là il a vraiment été fait à l'Aïol par un artisan de l'Aïol voilà il se fournit avec un joli petit étui qui en cuir de très très bonne facture qui est tamponné au nom de l'artisan aussi Benoît voilà pour le petit défi du l'Aïol je vous remercie pour le visionnage si vous avez des commentaires des questions n'hésitez pas aujourd'hui sinon parlant de décès je suis sorti super light je n'ai que ça sur moi oui c'est possible je suis capable de ne me promener qu'avec un tout petit truc alors là dedans il n'y a rien il n'y a quasiment absolument rien voilà il y a une petite Nike Core voilà pour éclairer un sifflet de secours un petit pry bar un briquet de secours puisque j'ai déjà bien sûr le zippo sur moi le petit Victorinox pour pouvoir couper avec les ciseaux c'est pour ça que j'ai pris celui-là et puis la petite pince de chez Gerber c'est vraiment le plus traditionnel et puis comme couteau aujourd'hui pourquoi pas rappel donc reprendre ce super petit opinel que je sors très peu de fois avec moi il est souvent à la maison dans le tiroir de la cuisine je le prends pour grailler lorsque je veux manger un bout de fromage des choses comme ça traditionnellement je sors ce couteau-là mais là aujourd'hui donc je l'ai pris avec moi puisqu'en plus aujourd'hui c'est la fête des papas et ceci était un cadeau de mes enfants et de ma femme voilà je vous remercie beaucoup pour le visionnage si vous avez des questions ou des commentaires comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos merci bien